Sur les violences, sur l'audience, sur les mers. Allez, contre le mur, contre le mur. Contre le mur ! La Viste, l'une des 40 cités sensibles de Marseille. Allez, laisse travailler le chien. Le quartier est classé en ZSP. Ces zones de sécurité prioritaire, régulièrement frappées par les règlements de comptes sur fond de trafic de drogue. On sait qu'il y a un trafic de produits stupéfiants, de cannabis, surtout. Donc là, on essaye de voir un petit peu qui c'est qui participe au trafic. Et essayer de prendre communément ce qu'on appelle le charbonneur. Sur les personnes qui ont des produits stupéfiants, sur l'idée d'une sacoche. Là, on priorise, ce sont simplement des guetteurs. Donc je pense que le charbonneur a dû partir dans les étages, comme à l'habitude. Ce sont toutes les immatriculations des véhicules de police. Pour une fois, ils apprennent quelque chose par cœur. Donc ils apprennent les immatriculations par cœur. Et dès qu'ils les voient, en fait, ils crient. Ah ah, c'est leur cri. Ce jour-là, l'opération va tourner court. Aucune saisie de stupéfiants. Mais une tension qui va monter crescendo. Alors qu'on ne fait rien, on nous soupçonne d'avoir fait quelque chose. Viens, là, nous en contrôlons à 10 heures. Pourquoi vous revenez deux heures après ? On ne peut pas travailler, on ne sera pas là. Hein ? On ne peut pas travailler, on ne sera pas là. Travailler, tout comme vous croyez, on fait quoi ? Mais on est à l'école, on est à l'école, on passe MCAP, on passe même des bacos. On ne va pas finir policier. Deux camps qui s'observent, qui se jaugent. La police investit massivement chaque cité pendant des semaines. C'est la nouvelle politique sécuritaire à Marseille. Et la cohabitation avec les jeunes est difficile. Je crois qu'on est en Afghanistan, calibrés, ils nous menacent. Nous, on est là, dans notre quartier, tranquillement. On est là, on discute entre nous, ça fume, ouais. Mais c'est des bâtards. Ils font n'importe quoi dans le quartier. On est là, tranquillement. On est là, tranquillement. Que des délits de sale gueule, ici. Tous les jours, c'est comme ça. Ça les amuse, on dirait. Ils provoquent. Ils sont gentils, les jeunes. Mais il y a la police qui est vocation des filles. Ici, comme dans tous les quartiers sensibles, le trafic de drogue fait office d'économies parallèles. Et personne ne s'en cache. Lui, c'est un bon guetteur, lui. Moi, je suis le souffle. Lui, c'est un bon souffle. Lui, c'est un bon souffle. On est obligés de faire des sous comme on peut, quand on ne peut pas travailler. Parce que maintenant, pour travailler, même un bac pro, ça ne marche plus maintenant. Pour survivre, on cherche du travail. Mais pour l'emploi, il ne connaît pas. Après, on est obligés de faire notre petit trafic, comme on dit. Fouilles, arrestations, retraits des véhicules épaves, contrôles aux entrées et aux sorties. Un excès de vitesse. Ce n'est pas un excès de vitesse, monsieur. C'est une vitesse excessive. Dans le jargon policier, cela s'appelle la reconquête du territoire. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes sérieux, là ? Je n'ai pas de sou, c'est dur pour s'en sortir. Vous voulez mettre une amende ? Alors, les mecs, ils tournent en scout sans les casques, comme les hirondais ? Le commissaire divisionnaire Gardon est lucide. Débarrasser les quartiers nord des réseaux qui les gangrènent est illusoire. Trop de dealers, trop d'acheteurs, trop d'argent en jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan de deal, une montée d'immeuble comme ça, le chiffre d'affaires moyen, c'est à peu près 15 000 euros par jour. Un gérant qui tient un hall d'immeuble comme ça, il a des charges. Il doit payer ses guetteurs, ses charbonneurs, il doit payer les nourrices, chez qui il planque les stupéfiants. Il doit payer son fournisseur en Espagne ou au Maroc. Donc, il a des charges. On est présents dans, en moyenne, 2, 3, 4 cités tous les jours dans Marseille. Si on asphyxie presque totalement le trafic, vous faites le calcul sur un mois, c'est plus d'un million d'euros qui ne rentrent plus dans la poche des réseaux. Et ça, ça les déstabilise profondément. Mais on est en même temps assez modeste et lucide sur les résultats. On n'est pas là pour éradiquer durablement les trafics de stupéfiants. On sait bien que dès que les policiers seront partis en masse, le trafic, qui est aujourd'hui asphyxié, qui va l'être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le trafic va chercher à renaître. Bassens, l'une des cités les plus dures de Marseille. J'ai trouvé, ça y est, un professeur d'université qui peut faire l'aide au devoir pour les filles en bac. Mais j'ai trouvé. Ça y est ? Oui. Ah, où ? Au lycée nordique. Chérazad vit ici depuis presque 50 ans. Elle sera notre guide, car pour circuler, il faut être introduit. Mais rappelez-moi, ramenez-moi la billet. Alors, donc là, tu vois, tu filmes pas comme ça, tu filmes là. Voilà, là, regarde, comme ça tu vas filmer. Il y a le jeune là-bas, c'est bon, on filme là. Aujourd'hui, pas de police, ce sont les dealers qui gèrent les allées et venues, des adolescents que Chérazad a vu grandir. Parce que c'est eux qui nous aident à ramasser les courses. C'est eux qui nous protègent. Si tu veux, ici, il n'y a pas d'arraché. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'insécurité. Qui a dit non ? Je ne sais pas. Il croit quoi ? Que c'est son quartier ? Il est fou, lui. Il est complètement à la masse. Pourquoi ? Il va me la refaire, ma cité, lui ? C'est ça ? Allez, viens, viens. Je n'ai pas à lui demander l'autorisation, moi. Vas-y, t'asseoir et tu ne dis rien. Tu lui dis, je lui ai dit, d'accord ? Voilà, on te commande. On te commande. Allez, venez, venez. Chérazad est une militante de la première heure. Avec son association MAD, elle se bat pour désenclaver son quartier. Nous, les habitants, on va manifester contre tout ce qui ne va pas ici. Il y a tout qui ne va pas, tu ne vas pas ? Il y a quoi qui est bien ici ? Oui. Au fil des années, les immeubles ont poussé à proximité de la voie ferrée. Au cœur de Bassens, des bâtiments éventrés laissés à l'abandon. Des décharges sauvages. On passe toujours par des chemins comme ça. Tu grandis, tu vieillis là-dedans, quoi. Tu as l'impression que tu n'en sors jamais. Une réhabilitation est en cours, mais ce sont les mentalités qu'il faudrait changer pour sortir Bassens du ghetto. Un taux de chômage des jeunes à près de 60%, alors qu'il n'atteint pas 10% au sud de la ville, du côté des plages. Autour, il y a à peu près 855 entreprises. Elles n'employent pas les jeunes des quartiers. Elles ne les prennent pas en formation. Elles ne les prennent pas en stage. Elles ne veulent même pas savoir qui existe là. Nous, on est dans une zone d'activité. On est dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire. On est dans une ZFU, zone de franche urbaine. On est dans une ZUS, zone urbaine sociale. Et on est maintenant, actuellement, zone de sécurité prioritaire. Ça fait un état d'apartheid. C'est ça, pour moi, la ghettoisation. Ralide est conducteur de bus depuis deux ans. Chaque jour, il dessert la banlieue nord. Ici, c'est une des plus grandes cités des quartiers nord de Marseille. Ça s'appelle la Solidarité. Donc là, on rentre dans le quartier. Ici, il y a pas mal de descentes, des réseaux de giles, et ainsi de suite. Donc nous, on rentre vraiment dans le quartier. L'entreprise joue vraiment un rôle social. On reçoit un rôle d'insertion, le fait de rattacher les gens aussi à la ville, qu'ils ne soient pas mis à l'écart. Ralide a fait le choix de la légalité après un court séjour en prison pour recel de voiture lorsqu'il avait 21 ans. Longtemps éducateur, pour les jeunes de son quartier, il reste le grand frère. C'est le début, c'est le début. À l'arrivée où... Ça, c'est des jeunes qui sont bénéficiaires, qui vont à l'école, qui travaillent, qui ont une situation... C'est vrai que le loup, il fait vraiment le quartier, quoi. Bagneuxard. Mais c'est le style, quoi. C'est le style, mais la mentalité, elle est tout top, quoi. Le décor de son enfant, c'est la Busserine, une autre cité du 15e arrondissement. C'est pas un ouvrier, au moins ? À plan ? C'est à plan ? Non, non, arrête, arrête. Non, non, tu te fous par la tête, tu te fous par la tête, tu te fous par la tête. On m'a fait sortir, donc j'ai découvert autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus rien. Et ça, j'arrive pas à le comprendre, quoi. C'est moi, c'est moi qui me suis, ils me suivent. Ils me suivent, toi ? Ouais, ouais. Faut un reportage sur moi. Pour le foot, ça reprend. Pour le foot, sur le quartier. Yeah, yeah, yeah. Donc là, tu as compris que c'est un charbon, quoi. C'est-à-dire ? Eh bien, un réseau. Un réseau, bon, les mecs sont là, les clients, ils arrivent, ils les rapatrient dans un lieu, et après, ils prennent leur marchandise, quoi. À la Busserine, il y a deux points de vente de cannabis qui emploient des guetteurs. C'est pareil qu'une entreprise, mais c'est illégal, en fait. S'il est grand, le réseau. C'est un guetteur, un vendeur, un gérant, un grand gérant et le patron. Voilà. Un guetteur, c'est à peu près 10 euros de l'heure. Et après, un vendeur, c'est 20 ou 30 euros de l'heure, des fois. Le vendeur, c'est simple. C'est lui qui touche. On ne touche pas énorme, nous, hein. Voilà. 150 euros par jour en moyenne pour un vendeur de cannabis, c'est trois fois plus pour ce dealer de cocaïne qui travaille seul. Ça, c'est de la cocaïne, et ça, c'est l'issue de la cocaïne. Je fais 500 euros. Un jour, je fais ça. Un deux jours, je fais déjà le salaire d'un travail. et c'est rien que je travaille. J'en vends à peu près 20 grands par jour. Et bien, ça m'appelle par mon téléphone, un client, et je vais chez lui, je lui donne. Je vais... Il y en a beaucoup, je les rencontre en boîte. Et voilà, on parle autour d'un père, et c'est fini. Cocaïne, cannabis, deux drogues qui suscitent bien des convoitises. Dans toute la France, c'est ça qui... Les gens, ils se battent pour ça. C'est ça qui tue les gens, c'est ça qui... C'est autant de problèmes dans la société. Et dans cette guerre, l'arme de combat la plus utilisée, c'est la kalachnikov. Dans les règlements de compte, on utilise pas mal ces armes parce que c'est une arme très efficace et qui fait beaucoup de dégâts. Les prix sont très abordables et puis ils vont y en avoir pas mal, à mon avis, qui doivent rentrer dans le pays. Voilà, donc... Et c'est des individus qui les utilisent, se sentent bien sûr très forts avec ces armes-là. Prolifération des armes à feu, drogue, rivalité entre clans, un cocktail meurtrier, 24 morts par balle l'an passé dans des règlements de compte. Les experts de la police judiciaire ont vu évoluer les scènes de crime. On a une utilisation régulière des armes longues type kalachnikov qui est quand même spécifique de la région et également les règlements de compte qu'on dit type barbecue ici où les auteurs font brûler les victimes et leurs véhicules de façon à effacer un maximum les traces pour les enquêteurs. Sur enchaire de la violence, dans la course à l'armement, certains apprentis caïds se rêvent avec un M16 américain entre les mains. Mais ce fusil d'assaut fièrement exhibé est en réalité un faux, un jouet pour jeu dangereux, le braquage. Quand tu rentres chez toi, tu as le frigo vide, tu regardes ta mère, ta soeur, tes petits frères, le père il est là, il peut rien faire, il passe des trucs à la télé, tu peux pas te les acheter, c'est ça qui pousse à faire les fautes. Vous procurez l'arm, vous braquez l'outil de boulingerie pour commencer, avec les sous que vous avez pris, vous achetez une arme plus grosse, vous braquez la première voiture puissante qui passe, vous parlez à trois coéquipiers, quatre, une piste et un plan. Et voilà, après c'est qu'ils nous fassent. Ce que j'aimerais bien, c'est que tous les frères, ils avaient de s'entretuer. Parce qu'au final, c'est les mères de tous les frères qui vont à la mort. Et que les mères qui pleurent. Marseille c'est grand, ici il y en a un qui a été brûlé, le fils de Baïa, mon neveu qui a été tué, un petit qui a été tué de demi-coucoulier, le petit devant ton bureau, la famille Garbite, la famille Lalanne, la famille... L'élue Nora Preziosi connaît bien Ralide. C'est elle aussi une enfant des quartiers Nord. Elle lance un appel à toutes les mères décitées pour qu'elle parle, pour qu'elle brise le merta. Quand une mère, elle voit son fils arriver avec une paire de baskets neuves, la première des choses qu'elle doit faire, c'est lui dire où tu as acheté cette paire de baskets. Moi je ne peux pas... C'est là qu'elle doit dénoncer son fils. Il y a des mères qui dénoncent aussi ici. Elles n'ont pas peur. Elles ont peur de perdre leurs enfants pour ça. Parce que, ben oui maman, oui, je ne te raconte pas ce que je fais, parce que je ne veux pas que tu m'engueules, parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec toi. Les enseignants qui éduquent nos enfants, je les ai vus, donc je le dis et je le condamne. Ils sortent et ils vont voir les dealers pour acheter du shit devant les enfants qu'ils ont eus une demi-heure avant. C'est normal. Et je ne vous parle pas des flics qui viennent acheter leur shit aussi chez nous et des ambulanciers et des taxis qui transportent des gens et des médecins. C'est l'offre et la demande. Plus il y aura de consommateurs, plus il y aura de dinos. Moi celui qui vend pour manger, il ne me dérange pas parce qu'il a envie de bouffer, il a envie de consommer et la société d'aujourd'hui pousse à la consommation. Calme-toi. Non, non, mais c'est grave. Moi je n'ai pas de petit délinquant, mais je me sens concernée parce que quand ma voisine elle pleure parce qu'on lui a brûlé son petit, mais je pleure avec elle. On va faire le deuxième livre et on va l'appeler Bassès, la cité qui réussit. Parce que vous avez réussi. Qui c'est qui passe ? Moi ! Un sixième ! Un cinquième ! Qui c'est qui veut faire docteur ? L'éducation, un rempart contre la violence. Shirazad en est convaincue. Depuis des années, elle organise des cours d'alphabétisation pour les adultes, du soutien scolaire pour les enfants de Bassens. Un, deux, trois ! Tu vois, là, ils sont en état de graines dans le sol et bien arrosés, pas d'eau polluée, ça donnera une belle plante. Et c'est maintenant qu'on commence. J'ai fait écrit pour aller de père de cinq enfants, il n'y a pas d'avenir dans les quartiers nord. Qu'est-ce qu'on fait avant de traverser la route ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on regarde, et là, qu'est-ce qu'on fait, Sarah ? Il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité, il y a l'influence, il y a le trafic. Notre enfant, on peut être le meilleur parent du monde, être derrière lui, on est obligé de le laisser battre ses propres ailes. Donc moins ils verront des choses, moins il y aura des choses, on va dire, de temps en temps, mieux ils pourront se construire et mieux ils pourront avancer. Échapper à ces cités minées par la violence, partir vers d'autres rives de la cité phocéenne, là où l'espoir est permis, c'est le rêve de nombreux habitants de cette banlieue nord de Marseille.